C'est une mairie moderne, plus accessible, plus accueillante, avec des espaces de travail repensés pour ses employés qui sera bientôt prête à 9 chefs. En effet, la mairie de 9 chefs fait donc peau neuve. Accessibilité de l'entrée revue pour les personnes à mobilité réduite, accueil des administrés repensés, agence postale de 9 chefs mis avec la partie administrative et accueil, le bureau du maire désormais au rez-de-chaussée. Bref, un espace communal digne d'une ville qui réussit. Une mairie moderne, fonctionnelle, adaptée à tous, accueillante pour chacun, c'était approché en bonne place dans le programme de la nouvelle municipalité 9 chefs oise. Lors de notre campagne, nous avions fait beaucoup de propositions et je pense qu'un an après, je peux dire que nous les avons tenus, mon équipe et moi. Et notamment le trottoir le long de la RD, la réaffection de la rue Jean-de-la-Fontaine et d'autres voiries également. Et surtout la mise aux normes de notre mairie dont nous voulions faire un endroit convivial et accessible à tous. D'une part, nous avons pour obligation de la rendre accessible, ce qui va être fait par la suite. Donc aménager la mairie de sorte à ce que les gens qui ont du mal à marcher puissent venir librement en mairie. Et d'autre part, pour un petit peu améliorer les conditions de travail de nos employés. Je pense que monsieur Boudard sera d'accord avec moi. Je suis arrivé dans la commune de Lecèvre au 1er février, dans une nouvelle structure pour de nouveaux projets. Et la mise en accessibilité, l'aménagement des bureaux a été un des premiers projets que j'ai concrétisé, aussi bien au niveau des demandes de subventions et dans le suivi des chantiers. Effectivement, il y avait des aménagements à réaliser pour plus d'efficacité et rendre plus agréable l'espace de travail de mes collègues. Donc c'est un projet que nous avons monté avec les élus, en étroite collaboration. Et puis après avoir collecté les avis, effectivement, le projet s'est destiné de raménagement des locaux. Je pense que l'accueil, là où il était placé auparavant, n'était pas un accueil digne de ce nom. Donc nous avons voulu remédier à cela et donner à la mairie, à l'accueil notamment, une autre image. On a souhaité regrouper la poste et l'accueil. Puisque Saïda, qui travaille à la poste, se retrouvait seule à longueur de journée, donc avec tout ce que cela peut comporter, notamment en matière de sécurité. Le personnel administratif, la comptable et le rédacteur aussi avaient besoin d'un lieu de travail plus approprié. Je dis quand on se penche sur un budget, sur les comptes de la commune, il faut avoir un endroit tranquille, paisible et puis ce n'était pas le cas. Donc nous avons eu une petite rénovation de nos locaux, avec un changement d'affectation au niveau des bureaux, un petit coup de jeûne au niveau des couleurs, du mobilier, qui permet de donner un petit coup de dynamisme au bâtiment de la mairie. Et puis bon, des meilleures conditions de travail aussi pour les employés, parce que bon, ça faisait plusieurs dizaines d'années qu'il n'y avait pas eu de travaux d'entreprise. Donc je pense qu'on va travailler dans de meilleures conditions, avec du mobilier plus adapté à nos conditions. Alors pour les gens qui connaissent bien la mairie, je pense notamment au maximum d'habitants de 9 chefs, le bureau du maire était situé à l'étage. Il est donc avec des escaliers à monter. Et je pense que là aussi, il fallait faire un effort au niveau de l'accessibilité. De toute façon, c'est dans la loi. Et bien souvent, quand je reçois des personnes, quand j'ai reçu des personnes jusqu'à présent, il fallait que je le fasse soit dans la salle de réunion, soit dans le bureau du directeur général des services, parce que je ne pouvais pas les recevoir à l'étage. C'était aussi une promesse de campagne, la proximité et un maire présent. L'accessibilité des établissements recevant du public est régie par une loi. Il me semble que c'est quelque chose de nécessaire et d'urgent, parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir certaines personnes qui remplissaient leurs devoirs de citoyens, qui venaient voter les dimanches, qui avaient beaucoup de mal à monter les deux marches. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'urgent à réaliser et que si nous pouvons le faire tout de suite, et c'est le cas, il faut le faire. Les travaux vont être terminés, à savoir le bureau du maire sera terminé la semaine prochaine. En ce qui concerne l'accessibilité extérieure, on va dire début d'été, début des travaux. Donc on attend encore des devis pour la mise en concurrence, et puis ça pourra démarrer. Sous-titrage Société Radio-Canada